... Vous écoutez France Culture. Et aujourd'hui, nous allons nous plonger dans le Moyen-Âge des villes de Lens, des villes de Paris ou encore des villes de Reims, avec Périne Kervran et Séverine Cassart qui ont réalisé le documentaire d'aujourd'hui sur une personnalité peu connue, assez discrète de l'histoire médiévale, à savoir le crieur, qui sont ces crieurs, qui sont ces gens qui sur les places du Moyen-Âge donc annoncent les nouvelles, nouvelles de marché, nouvelles de foire, mais également nouvelles de guerre ou nouvelles de paix. C'est ce que nous allons découvrir dans ce documentaire jusqu'à 10h dans la Fabrique de l'Histoire en compagnie de Christine Bélanger, de Julien Briand, de Nicolas Offenstadt et de Vincent Millot et avec notre complice Daniel Königsberg qui va se livrer justement à l'exercice de la recréation des cris, des cris de Lens, des cris de Reims ou des cris de Paris. Oyez, oyez, bonjour ! Oyez, oyez ! Oyez, oyez ! Oyez, oyez, bonnes gens de l'An, que les hommes ne viennent point au bain les jours que les femmes y vont, que nul ne soit assez hardi pour qu'il fasse justice lui-même sans nous appeler, nous, nous et nos députés, que nul n'aille à travers la ville une fois la dernière cloche sonnée, sans s'être munis de clarté. Si on doit crier une paix, on doit se mettre où par rapport à la cathédrale de Lens ? Moi je dirais que vous vous mettez dos à la cathédrale puisque les gens seront sur la place, sur le pari, même s'il n'était plus chargé. En tous les cas, évidemment, vers la foule. Où est-ce qu'il est notre crieur public qui est là ? Si vous voulez, vous pouvez me faire un cri au début en disant Oyez, oyez, on vous fait savoir que la paix a été proclamée entre le duc de Bourgogne et le duc de Bourgogne. Oyez, oyez ! Nous vous faisons savoir que la paix a été traitée entre le Dauphin et le duc de Bourgogne. Wall up ! Jean de Gascogne, dit le rat, crieur public à Lens, de son état. Le crieur, déjà, n'est pas seul. Il y a d'abord une équipe de publication, donc un crieur mandaté. Alors ce crieur, il a d'autres tâches aussi. C'est un valet de l'échevinage, donc on peut être aussi amené à porter des lettres, etc. Et puis, avec lui, vient un sergent du prévôt ou du bailli de l'archevêque. Et peut-être, mais les sources ne le disent pas, un troisième homme, cette fois-ci, un trompette. Julien Briand. A Reims, en fait, les proclamations ont lieu sur la principale place de la ville, du haut d'une estrade en pierre qui domine la scène. Le crieur ou l'équipe de publication monte sur cette pierre, attire l'attention de la population par un signal sonore, joué à la trompette. Ensuite, la proclamation commence par une formule traditionnelle, joué, joué, et ensuite, la criée, proprement dit, commence. Alors donc, sur le document que vous nous montrez, je vais m'approcher pour le regarder avec vous. En réalité, on est face à une fustigation. Christine Bélanger. Donc, l'homme qui est ici est battu à coup de verge par deux sergents. Il est à moitié nu. Déjà, son corps a été battu à sang. Il n'a pas de couvre-chef. Les deux sergents sont assistés de deux personnels judiciaires qui jouent le rôle de témoin et qui vérifient le bon déroulement de la sentence. Et le crieur, donc, lui, il a une livrée bleue, il a des choses vertes, il est habillé à la mode du temps. Et son instrument s'appelle une sac-boute, c'est-à-dire une trompette dont le tube a une forme en S, qui est particulièrement décorative et dans laquelle il souffle avec force, puisqu'on voit ses joues gonflées. Donc, le crieur a déjà annoncé à sang de trompe cette fustigation pour rassembler la population, qui est dans l'obligation de venir assister à ce type d'exécution sous peine d'amende. Ce miniaturiste, il s'est particulièrement intéressé à représenter le public de la scène, il y a une vingtaine de personnes. Ici, il a représenté les trois âges, donc un vieillard à la canne, des hommes d'âge mûr et quelques adolescents. Et il s'est intéressé à montrer leur réaction. Donc, il y en a un qui se détourne carrément de l'exécution, il y en a un autre qui a l'air de se pencher pour parler à l'oreille d'un de ses voisins. Les garçonnés font tous la main dressée vers le fustigé. Mais ils le montrent du doigt. Ils le montrent du doigt. Et parmi les jeunes, il y en a un qui met sa main sur son cœur et dans les codes iconographiques, donc ça représente l'approbation par rapport à la sanction. Et d'habitude, dans les scènes judiciaires, on met en valeur le juge ou l'exécution. Et là, à mon sens, on met plutôt le crieur. Il arrive à pied ou à cheval. Une trompette et un parchemin à la main. Il souffle dans sa trompette. Parfois, c'est une clochette, une cresselle ou un tambour. Puis, il déroule son parchemin et le lit à l'assemblée. C'est le crieur du Moyen-Âge, le héros en poulaine et en collant qui hantent depuis toujours les classiques du cinéma. Robin des Bois, Yvan Noé ou Notre-Dame de Paris. Mais le crieur n'est pas seulement un personnage de fiction. C'est une silhouette familière de la ville médiévale. Une voix connue de tous qui annonce les ventes, les enchères, l'ouverture d'un marché public, le prix du vin, les morts du jour, les tournois, les décisions de justice, les règlements urbains et les ordonnances royales, que ce soit des traités de paix ou des augmentations d'impôts. Habillé aux couleurs de la ville ou du roi, il fait partie du paysage et on s'arrête pour l'écouter. Celui de Lens, en Picardie, s'appelle Jean de Gascogne. Il a été la voix de la ville pendant près de 60 ans. Et au départ, c'est sans vraiment le chercher que l'historien Nicolas Offenstadt l'a rencontré. J'avais travaillé en thèse sur la paix au Moyen-Âge. La question de départ, comme historien du Moyen-Âge, c'était comment on fait la paix. Parce que faire la paix, évidemment, c'est une affaire de prince. Mais ensuite, il y a le moment où on la diffuse. Parce qu'il faut faire cesser, évidemment, les exactions. Il faut faire cesser les combats. Il faut donner l'impression que tous les sujets se réconcilient quand c'est une guerre civile. Autrement dit, il y a un faire savoir la paix qui était évidemment aussi important quasiment que le contenu de la paix elle-même. Et donc, ce qui m'avait fasciné, c'était le mécanisme médiéval pour diffuser les paix. Et donc, je me suis demandé parfois si même certains princes ne faisaient pas la paix, avant tout pour la faire lire, pour montrer que c'était des hommes de paix. On est dans un monde chrétien où la paix est une valeur centrale. Et du coup, j'ai étudié les mécanismes. Et au bout de la chaîne, il y a bien ce petit personnage qui arrive sur la place publique. Et ce personnage, c'est souvent un crieur public. Du coup, j'ai essayé de les trouver, de les pister, ces crieurs. Et je suis donc tombé dans les archives de l'An, qui était une ville importante, qui était une ville proche du roi, qui était mêlée aux paix du royaume, qui envoyait souvent des délégués quand il y avait des enjeux diplomatiques. Et donc, je suis allé très naturellement dans ces archives-là parmi d'autres. Et en faisant mon dépouillement, vous savez, au départ, dans une recherche, quand on dépouille, on est assez tranquille. On ne sait pas encore parfaitement où on va. Et donc, progressivement, en lisant tranquillement mes documents, en lisant ces registres de comptes qu'on a là devant nous, que vous voyez, dont certains sont fort bien écrits, il y a un petit personnage qui revenait en permanence comme valet de la ville sur des décennies. Et il s'appelait Jean de Gascogne d'Ileura. Du coup, je me suis dit, tiens, c'est intéressant de voir si on peut arriver à reconstituer au-delà des mécanismes de domination, au-delà de l'ensemble des crieurs. Est-ce qu'on peut voir, finalement, quelle est l'expérience de vie d'un de six personnages qui portent, finalement, la parole du pouvoir ? Du coup, j'ai glissé, vous voyez, d'une question extrêmement générale. Comment les pouvoirs dominent ? Comment ils se servent de la place publique pour dominer ? Jusqu'à voir quel était l'instrument, en quelque sorte, le plus petit. Donc, le crieur qui leur permettait d'exercer ce pouvoir de la parole en place publique. Oyez, oyez, on vous fait à savoir le vendredi 16 février 1470. On fait à savoir à tous les paroissiens de Séan que, à la fin de la Grand-Messe, on procédera à élire des tailleurs pour imposer la taille des gens de guerre pour cette année, en la forme et manière accoutumée. Soit proclamé par trois dimanches, ce qui s'en suit. La collectorie recette de la taille des gens de guerre ordonnée pour cette ville pour l'année présente est à bailler à la manière accoutumée. Elle s'élève à 40 livres tournois que celui qui voudra mettre à plus bas ce commissaire collectorie, Rory Payot, notaire royal. Il y sera reçu le dimanche, 18e jour de ce présent mois de février, à l'heure du gros coup de nonne sonnant l'église de Reims, à la chandelle s'éteignant. Priez, Jésus, domine, Donnareis requiem. Avouis ! Avouis ! Avouis ! Avouis ! Avouis ! God, avouis ! Donnareis requiem. Priez, Jésus, domine, Donnareis requiem. Vincent Milliau, est-ce que vous pouvez nous dessiner ce que serait le paysage sonore d'une ville au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge ? Alors, on pourrait utiliser juste un mot, ou deux mots, tintamare, tumulte. En effet, quand on regarde certaines sources littéraires, les récits de voyage, on insiste toujours sur cette espèce de grand désordre sonore qui caractérise l'entrée dans la ville. Il y aurait une première couche qui serait liée à la vie religieuse. C'est quelque chose qui a aujourd'hui disparu. C'est l'importance des sons liés aux églises, aux cloches, aux cérémonies, aux processions. Il y a tout ce qui relèverait de la vie artisanale et de la vie commerciale. Et là, on pourrait bien sûr songer aux annonces des marchands et aux annonces des crieurs de rues qui sont excessivement nombreux dans les rues de la ville ancienne. On pourrait aussi penser à d'autres types de bruits, les bruits qui sont liés au système de l'information, le cri public, quand on annonce les édits, les ordonnances du roi, par exemple. Et associés à ce système d'information, les chansons, les chansons de rue qui jouent un rôle très important. Et peut-être, cette fois-ci, Mezzavoce, la rumeur publique qui contribue aussi à faire circuler un certain nombre d'informations. « Oyez mesdames, oyez ! Des fripes ! Des fripes pour pas cher ! » « La charité ! La charité ! » « Oison, pigeons et chair salée, chair fraîche, moult et bien accommodée, et de la sauce à l'ail en grande quantité ! » « Merci de votre bon cœur ! » « Voici du miel ! Que Dieu vous tienne en santé ! » « La charité ! La charité ! » « À la fraîche, qui veut boire ? Deux coups pour un liard ! » « On est dans une civilisation de l'oral, c'est-à-dire que le sens auditif est constamment sollicité. » « Vincent Millot. » « Si on pense, par exemple, à l'importance des sons religieux et des cloches, les rythmes de la journée sont scandés par les sonneries des cloches, les grandes circonstances de la vie, le glas qui annonce les décès, le toxin qui annonce le danger, une sociabilité qui repose aussi beaucoup sur les échanges directs entre les personnes et qui accorde énormément d'importance à la parole, à la parole dite, à la parole proférée, parole qui fait les réputations mais qui peut les défaire, d'où le fait que l'injure soit une matière de justice et que insulter son prochain avec toute une gradation possible dans l'insulte, c'est extrêmement grave, beaucoup plus grave que de nos jours. » « Clacidas ! » « Clacidas ! » « Qui appelle ? » « C'est la pucelle ! » « En nom de Dieu, je vous sable de partir ! » « Je veux quoi ? » « Tu as besoin d'une voix ? » « Je ne crée rien. » « Avec l'haïr, ils vont entendre. » « Dis-leur qui lève le siège, de par le roi du ciel. » « Ou bien je le jeterai dehors, alors bien grand hommage. » « Vous avez intérêt avec les voiles ! » « Bande de sages à cul rouge ! » « Dis-leur ce que j'ai dit, et rien d'autre. » « Vous avez intérêt à partir ! » « De par le roi du ciel. » « De par le roi du ciel ! » « Sinon, on vous fout dehors avec perte et fracas ! » « Pourquoi ils parlent comme ça ? » « Moi, je ne les ai pas injuriés. » « Non, c'est l'haïr qui a fait un peu de zèle. » « Beaucoup de choses sont régulées par la voix humaine et par le cri. » « Toutes les formes de violence, évidemment, qui ne sont pas négligeables dans une ville médiévale. » « Toutes les formes aussi de signal. » « Par exemple, si on jette de l'eau par la fenêtre, il faut prévenir. » « Il y a aussi tout un ensemble de régulations urbaines qui se font par le cri. » « On peut imaginer un environnement sonore extrêmement complexe, extrêmement riche. » « Du coup, on peut aussi penser que les acteurs du cri savaient gérer cet environnement. » « Si vous criez un moment où vous avez des marchés ambulants qui circulent plus des cloches, » « votre proclamation risque d'être peu entendue. » « Il y avait un espèce de code de bonne conduite. » « En tous les cas, il y avait sans doute, comme ça existe encore sur les marchés d'aujourd'hui, « il y a des procédés de tuilage. » « C'est-à-dire qu'on attend qu'il y ait un cri qui soit terminé pour repartir sur le suivant. » « Donc on peut imaginer aussi des formes d'entente sonore, parfois des moments de concurrence, » « mais aussi parfois des moments de gestion commune de tous ces bruits qu'il fallait évidemment hiérarchiser. » « Oublie, oublie, bail à bon prix, pour les grands et pour les petits. » « Mais décharmeront le billon, je n'y lèrerai mon courbillon, mais je chanterai la chanson. » « On peut expliquer peut-être le cri des marchands ambulants de deux façons. » Les marchands ambulants, socialement, sont issus des milieux les plus fragiles. Ce sont des gens qui sont hors corporation, qui font partie du salariat établi. Ce sont des métiers non qualifiés et, dans certains cas, des métiers de la dernière chance. Dans cette configuration, le cri peut être associé à deux choses. À la fois, à une sorte d'enseigne sonore, c'est-à-dire que le métier s'annonce, et à la limite, même si on ne comprend pas ce qui est dit, uniquement à travers le timbre, on sait qu'on a là le marchand de peau de lapin, la marchande de pommes, le marchand d'oubli, etc. Donc ça joue sans doute ce rôle-là. Et finalement, encore au XXe siècle, lorsque ça existait encore, le cri du vitrier jouait ce rôle. On l'entendait de loin venir et s'annoncer dans l'espace urbain. Il faut signaler, peut-être qu'on ne s'en rend plus compte aujourd'hui, mais au Moyen-Âge, à l'époque moderne, le commerce ambulant était beaucoup plus courant qu'aujourd'hui. C'était très répandu. Ça correspond aussi à des modes de consommation, c'est-à-dire que le pouvoir d'achat de l'essentiel de la population est très limité, donc on achète au jour le jour et on achète des petites quantités. Il y a aussi là une espèce de souplesse du circuit de distribution qui correspond aussi au mode de vie, pour reprendre la célèbre formule d'Arlette Farge. On vit dans la rue beaucoup plus que de nos jours. Il y a une porosité entre l'espace domestique et l'espace public. Et d'une certaine façon, les commerçants se mêlent à d'autres formes de la vie ordinaire et collent en quelque sorte à leur public et à ceux qui vont avoir besoin d'eux. Vincent Millot, pourquoi, dès le Moyen-Âge, certains écrivains, certains auteurs, certains lettrés ont commencé à recenser ces cris de Paris pour en faire presque des poèmes ? Je pense que c'est une manière de donner une sorte de blason sonore de la capitale. Ça va faire partie très clairement de l'image de marque des grandes villes. D'ailleurs, ce thème des cris peut se décliner à une échelle internationale et européenne. Il y a des cris de Londres, il y a des cris des grandes villes italiennes, il y a des cris des villes rénanes. Et donc, une grande ville, ce vaste monde qu'est Paris, dès la fin du Moyen-Âge, c'est une des plus importantes villes d'Europe, laisse son empreinte, son blason sonore. Au même titre qu'il y a des monuments, qu'il y a des palais, qu'il y a des ponts, qu'il y a une grande densité de population, il y a cette voix de la ville qui s'exprime de multiples façons, qui fait que sans cela, Paris ne serait pas Paris. J'ai presque envie de citer François Villon qui rappelait qu'il n'est bon bec que de Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est aux archives départementales. C'est un registre de l'Anne que Nicolas Offenstadt a fouillé pour pister Jean de Gascogne. Et c'est dans les quittances et registres de comptes qu'il a retrouvé, au XVe siècle, en train de crier, de faire le guet, d'éteindre des incendies ou d'installer la foire de l'Anne. Et vous voyez au corps, là aussi, c'est un registre malgré tout qui est allumé. On voit des traces d'eau, on voit des traces de déchirure, mais malgré tout, il est bien lisible. Et donc là, on a les paiements réguliers par année de ce qui est appelé dans le document les varlets de la ville. Donc les valets de la ville. Il y en a deux qui sont donc Jean de Gascogne-Dillera et Bertin Noël qui est son compagnon. Du coup, là aussi, le paiement est très intéressant parce qu'il nous indique comment il a été payé, combien il a été payé et pourquoi. Là, c'est intéressant parce que d'abord, on voit que, bien que qualifié de valet, finalement, son principal office, c'est l'écrit public. Il s'occupe aussi de dresser le marché. Et ça, c'est très important puisqu'il y a deux foires annuelles à Lens qui sont des revenus extrêmement importants pour la ville. Et puis, il a tout un ensemble aussi de tâches de soutien, on pourrait dire, à l'organisation de la défense de Lens puisque vous savez qu'il a vécu dans une période où il y a eu de nombreuses guerres. Évidemment, la guerre de Cent Ans, mais entremêlée avec la guerre civile entre les Armagnacs et les Bourguignons. Il a même sans doute entendu galoper les troupes autour de sa tour. On le sait par rapport où il habitait. Et donc, du coup, il a beaucoup d'activités qui sont liées à la défense urbaine. Par exemple, il s'occupe d'entretenir l'artillerie qui se développe beaucoup pendant cette période. Il s'occupe aussi de réparer les fortifications avec des maçons. Donc, vous voyez, on sent que c'était quelqu'un qui était finalement, même petitement, un pilier de la ville parce qu'il y a un certain nombre d'activités absolument centrales. Et c'est là où on peut quand même rentrer dans une forme un peu plus approfondie de personnalité. On imagine que c'était quelqu'un de confiance parce que d'abord, ça tient sur des décennies. Il est toujours là, il est toujours payé et on n'a aucune trace de conflit. Et donc, la ville signale que Jean de Gascogne, vieux, pauvre, continue à vivre dans la porte, la porte lupso, mais qu'il ne paye plus du tout de loyer pour sa maison. Du coup, on peut le suivre comme ça jusqu'au moment où la maison est redonnée à quelqu'un d'autre. Vers 1500. Le premier paiement que j'ai de lui, c'est au début des années 1440. Donc là, on peut imaginer, évidemment, il y a des variations dans le début du travail pour les enfants. On peut imaginer qu'il a allé entre 12 et 15 ans quand il fait le guet. Donc, on peut imaginer qu'il est né vers 1425, 1430. Dans tous les cas, on a une fourchette assez juste. Et puis, il vit jusqu'à 1500. Donc, suivre un petit personnage sur 60 ans en termes de source, c'est vraiment exceptionnel. Jean de Gascogne dit Laura. C'est sûrement pas un nom de hasard parce qu'au Moyen-Âge, les sobriquets servaient souvent à spécifier quelqu'un. Je ne sais pas s'il a été marié. Je ne sais pas s'il a des enfants. Non, simplement, on peut imaginer que non parce que la manière dont la ville parle de sa vieillesse ne fait jamais mention d'une famille. Mais c'est une hypothèse. Et puis, on peut aussi imaginer, pourquoi pas, que son physique de rat n'était peut-être pas très engageant pour une femme. Après tout, c'est une hypothèse possible. Alors, évidemment, on peut aussi faire l'hypothèse qu'on peut aller au bordel à l'an, puisqu'il y avait des bordels. On en a aussi des traces dans les paiements comptables. On a même des règlements sur la prostitution. Donc, on peut tout imaginer. Et pourquoi pas, d'ailleurs, parce que la prostitution coûtait très peu cher au Moyen-Âge. N'importe quel petit personnage du Moyen-Âge, dès qu'il avait des gages un peu fixes, il pouvait tout à fait aller au bordel. Donc, on peut aussi faire des hypothèses, puisqu'on a les traces dans les archives de ces bordels qui ne sont pas loin de chez lui. On a un règlement de l'an. On sait qu'il y avait un certain nombre de conditions qui sont imposées aux femmes de mauvaise vie à l'an. Oyez, oyez ! Premier, nous ordonnons que dorénavant, toute femme se trouvant dans la dite ville, et toutes celles qui viendront après, qui sont et seront de vie joyeuse, et qui prêtent et prêteront amour aux détails, que ce soit celles qui exercent dans les étuves, ou celles qui tiennent les étuves, ou tout autre qui pratique son commerce dans d'autres lieux dits celles-villes, et qui sont de même condition, ne porteront nul manteau de drap, depuis l'entrée du mois de mai jusqu'au lendemain de la Toussaint. Et qu'au cas où elles en portent, le dit manteau ou mantelé sera perdu et confisqué au roi des ribots, qui pourra le prendre. Le sergent qui l'aura pris percevra la moitié de la valeur du dit mantelé, et le roi des ribots, l'autre moitié. Item que toutes les dites femmes, étant de la condition dessus dite pour se différencier, portent sur leurs bras gauches, entre l'épaule et le coude, un jartier de drap vermeil, de la largeur de deux doigts, et le long de deux quartiers environ, cousus sur leur robe. Et au cas où elles seraient trouvées sans le dit jartier cousu à leurs bras, celle qui sera ainsi trouvée encourira à chaque fois une amende de dix sous, dont le roi des ribots, ou le sergent qui l'aura prise, aura la moitié, et la ville aura l'autre moitié. Messieurs, rentre du roi. Lis. A nos chers et bien-aimés princes, capitaines, et hommes d'armes, assemblés devant Paris pour fait de guerre. Nous connaissons à notre grand déplaisir que certains qui sont dans l'armée royale ont pris sur eux d'essayer une vaillance d'armes contre Paris, sans considérer que la dite ville est soumise à notre cher et bien-aimé cousin, Philippe, duc de Bourgogne. Et pour que ne soit pas faussée notre parole royale, nous ordonnons qu'il soit fait abstinence de toute guerre contre la dite ville. Et nous ordonnons à tous les princes, capitaines et hommes d'armes qu'ils s'en reviennent vers nous avec leurs habillements de guerre, faute de quoi serait déclaré félon et traître envers nous. « Donnez en l'abbaye de Saint-Denis le neuvième jour de ce mois de septembre et scelle-les de notre seau royal. » Donc là, on est devant une image où il y a deux personnages à cheval. L'un qui tient une trompette qu'il a à sa bouche avec une tunique rouge qui est sur un cheval blanc. L'autre qui a à la main probablement un parchemin. « C'est une proclamation royale dans laquelle on voit deux héros qui ont été envoyés de par les villes du royaume pour annoncer le traité d'Arras. » « Christine Bélanger. » « Celui qui est à gauche est en train de souffler à son de trompe pour annoncer la publication. Sa trompette est ornée d'une bannière aux couleurs azur, à fleurs de lys dorées. Et ce qui est assez inhabituel dans ce type de luminure, c'est que la proclamation du traité de paix est présentée par l'enlumineur en même temps. » « Et on voit que le public est attentif à cette proclamation. » « Je pense que c'est un type de crié qui peut réjouir la population puisqu'elle annonce une pacification du royaume. Alors ce qu'on ne sait pas, c'est si le texte est lu mot à mot, c'est-à-dire mot à mot comme disent les sources, ou si c'est un résumé, ou si justement il va être après en plus placardé sur les portes de l'Église. » « Et puis le côté solennel se voit aussi dans le fait qu'ils sont à cheval, tous les deux. » « Alors, d'une manière générale, les crieurs sont à pied quand il s'agit de crier municipal, et quand il s'agit de crier des princes ou des rois, ou quand il s'agit de crier à but diplomatique, la plupart des criés se font à cheval, comme c'est le cas ici. » « La paix, vous en parliez, effectivement, il y a un très bel exemple dans ces mêmes années, qui est cette fois-ci à Reims, qui est la paix d'Arras conclue en 1435 entre Bourguignon et Charles VII. Donc c'est vraiment un événement qui a une portée considérable dans le royaume, d'autant qu'en 1435, Paris est toujours aux mains des autorités anglaises. » « Reims, on sait que la proclamation est faite par deux gens de très haut niveau. C'est le prévôt des Maréchaux, celui qui est chargé de la justice militaire, accompagné d'un autre officier royal. Ils préparent soigneusement leur venue, ils écrivent aux autorités de la ville, en leur demandant que le jour de la proclamation soit un jour chômé. Donc ils arrivent le jour prévu, et on sait, à la fois par des sources locales et aussi par une chronique du chroniqueur Jean Chartier, qu'à leur arrivée, la foule est tellement insistante qu'ils sont obligés de proclamer tout de suite la paix. Ce qui n'était pas du tout l'ordonnancement qui était prévu, puisque les deux hommes avaient prévu d'abord d'emmener le texte de paix à la cathédrale Notre-Dame, de le déposer sur le grand hôtel dédié à la Vierge Marie, et de le laisser là toute la nuit, avant de faire la proclamation au carrefour solennellement le lendemain. « Oyez, oyez ! Nous vous faisons savoir que la paix a été traitée entre le Dauphin et le Duc de Bourgogne. Charles, par la grâce de Dieu, roi de France, savoir faisant à tous les présents et venirs que comme pour l'extirpation et l'apaisement des discordes, guerres et divisions, qui par longtemps ont été en notre royaume, à la très grande charge de notre peuple et diminution de notre seigneurie, sous ombre desquelles discordes et divisions nos anciens ennemis adversaires d'Angleterre ont pris ardemment d'entrer et eux bouter de fait en notre royaume, en contendant de tout leur pouvoir de usurper notre dite seigneurie, que Dieu ne veuille. Nous ayons toujours eu principal regard de mettre paix et union entre notre royaume et entre nos sujets. avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons par ses présentes, que, d'or et zénavant, bonne paix et union ferme et est stable, soit en notre royaume perpétuellement tenu et gardé entre tous ceux de notre sang et lignage et autres nos sujets de quelque état ou condition qu'il soit, laquelle paix et union soient accordées, consentis et jurés. Ce qu'il fallait faire, c'est d'abord une voix qui porte, il faut que ça porte bien au-delà de l'endroit où c'est crié, sinon ça n'a pas l'effet juridique et normatif, donc c'est très bien comme ça. Et alors donc, Nicolas Offenstadt, si on crie comme ça une paix, on lit le préambule, comment ça se passe généralement quand un crieur a crié comme ça un texte royal, une ordonnance officielle ? En fait, on a peu d'indications précises pour savoir exactement quels étaient les textes criés et exactement la longueur, parce qu'il n'est pas facile quand il est mis sur un texte qui doit être lu et publié, est-ce que c'est le texte lui-même ? Est-ce que ça peut être un abrégé ? Parce que sinon c'est très long, ça peut durer une heure, une heure et demie, on a des lectures d'ordonnances comme ça de plusieurs heures, il suffit de le faire soi-même. Est-ce qu'on peut imaginer raisonnablement que sur chaque place publique, un crieur public lit la paix pendant deux heures ? Ce n'est pas forcément évident. Il y a un certain nombre de ces paix, notamment les paix de la guerre civile, comme celle de Pouilly, qui a été lue par notre crieur, c'était des paix qui étaient jurées par la population. Donc là évidemment, il était important de prêter serment à ce qu'on avait entendu in extenso. Parfois d'ailleurs les sources disent de mot à mot. Donc ça, on imagine que ça a été lu complètement. Et puis on a d'autres cas, je pense à une paix de 1445 entre le roi de France, le duc de Lorraine et Metz, où il est clair que c'est un abrégé. Donc je pense qu'il module en fonction des enjeux, en fonction des conséquences aussi juridiques de cette publication. Donc tous les mécanismes d'écoute nous sont encore en partie inconnus. Et alors Nicolas Offenstatt, donc là c'est une paix royale, est-ce que c'est des émissaires du roi qui arrivent de la capitale pour crier ou est-ce que ce sont les crieurs locaux qui les lisent ? Comment ça se passe ? Alors ça dépend des cas, mais disons le mécanisme le plus général, ensuite je vous donnerai quelques exceptions, c'est qu'évidemment, en fonction de là où la paix est signée, où elle est écrite, il est fait des copies qui sont envoyées à l'administration. Donc généralement, le premier niveau à qui la reçoit, c'est les baillis et les sénéchaux. Et évidemment, il les faisait ensuite proclamer par ces hommes qui sont des sergents du baillage ou de la prévauté de l'an. Donc il y avait toute une ramification comme ça. Évidemment, parfois, on est aussi obligé d'utiliser le crieur local quand il n'y a pas de sergent à disposition. Donc il y a aussi du bricolage. Il ne faut pas imaginer l'administration médiévale comme aucune administration, d'ailleurs on est parfaite, avec des rouages où on irait du roi au baillis jusqu'au crieur de manière parfaite. Oyez, oyez, bonnes gens de l'an ! Nous vous demandons que vous accourriez au cri d'alarme, aux nois et aux lutins et que nul allant n'organise des jeux ou des bailleries ne fasse du tumulte ou quoi que ce soit qui assemblerait les gens dans les rues de la troupeau de moutons ! Il était très important aussi qu'il y ait un ordre sonore. Donc en ce sens, effectivement, il y a des bons et des mauvais cris. Le cri par excellence de l'ordre, c'est le cri du pouvoir, c'est ceux des crieurs. Les crieurs, ce n'est pas le désordre, c'est le contraire, c'est l'ordre. C'est l'ordre qui se dit en majesté, comme ici, sur ces places de l'an, on est ici sur le parvis de la cathédrale. Mais évidemment, à cet ordre peut répondre le désordre. Par exemple, quand on conteste le cri, il peut y avoir des contre-cris en quelque sorte. Et donc la noise, les mauvais bruits, se répondent au bon bruit. Et donc l'ordre sonore est contesté. Très souvent, d'ailleurs, quand une révolte est matée, le pouvoir fait très attention à reprendre en main l'ordre sonore, par exemple, en abattant les cloches. Donc c'est évidemment très important de contrôler le bruit d'une ville quand on est le pouvoir. Il ne faut pas imaginer qu'il y ait une sonorité profane et une sonorité religieuse, parce qu'en réalité, les deux pouvaient s'en mêler. Par exemple, il arrivait très fréquemment qu'on publie un certain nombre de textes, par exemple des traités de paix, lors d'une procession. C'était évidemment une occasion de rassemblement importante. Et l'autre élément, c'est pendant la messe, il y a évidemment, au cours du prône, la possibilité d'annoncer des nouvelles de la communauté. Et donc là aussi, l'église fait partie évidemment des structures d'information qui évidemment relaient les nouvelles. Donc en ce sens, il y a une complémentarité, enfin des concurrences entre les différents pouvoirs. Il y a une anecdote célèbre qui est racontée par le religieux de Saint-Denis en 1382. On est à Paris cette fois et pas à Lens. Et il s'agit de proclamer les taxes et apparemment, personne ne veut les proclamer parce que la situation est bouillante politiquement. Et donc, il y a un crieur qui finalement se décide, on ne sait pas trop qui c'est. Il se met à cheval et puis il dit, ben voilà, il s'est passé plein de choses dans le palais. On a volé des la vaisselle, donc ça fait rigoler tout le monde. Il accuse un ou deux ducs d'être responsable. Puis au moment où tout le monde est en train de se rigoler en croyant que c'est juste un amusement public, il dit, et les taxes sont proclamées. Il les prône vigoureusement de son cheval et il s'en va au grand galop. Donc ça prouve qu'il sentait bien que s'il avait commencé par proclamer les taxes, il en aurait coûté sans doute beaucoup. Il arrive que des sergents racontent par exemple qu'ils ont fait des tournées de publications et des tournées de proclamations. Là, on est dans l'environnement sonore du Moyen-Âge, les cloches. Et donc que ces tournées de publications, en fait, s'étaient mal passées parce qu'ils avaient rencontré sur telle ou telle place publique des populations qui étaient réticentes à accepter ce qu'on leur proposait, qui étaient réticentes à entendre les publications et donc ils étaient contestés. D'ailleurs, il arrive même que des crieurs soient malmenés. Il y en a qui se font véritablement casser la gueule, il y en a qui on oblige à bouffer leur parchemin. Et puis évidemment, ensuite, la seconde réaction, c'est évidemment une réaction qui peut être plus juridique parce que comme le cri est en fait une promulgation, c'est-à-dire que ça met une loi en quelque sorte en vigueur, ça rend une loi opératoire, à partir de ce moment-là, évidemment, on peut contester le fond de la mesure devant évidemment différents types de justice et à partir de là, évidemment, on rappelle les cris. Parfois, la contestation justice peut porter sur le cri lui-même en disant je ne l'ai pas entendu, il n'a pas été fait suffisamment ou alors on discute est-ce que ça a été bien fait ou mal fait. D'ailleurs, les procès peuvent être une source pour saisir l'histoire du cri parce qu'on dit ah oui, je me rappelle, X était crieur. Ah non, non, il n'était pas crieur à ce moment-là, je sais que c'était machin. D'ailleurs, il a crié moyennement et on ne l'a pas entendu ou il n'a pas fait toutes les stations qu'il aurait dû faire et donc du coup, vous voyez comment il peut y avoir une réaction, on pourrait dire un second temps de réaction où on conteste la mesure et donc pour contester la mesure, c'est classique, on conteste la procédure. La procédure, c'est le cri et la publication. « Coco, coco, coco frais, qui veut du coco ? Fago, fago, beau fago, au feu les fagots, au feu ! » On a trouvé plusieurs cheminées moultes périlleuses et nécessaires de mettre en bon et suffisamment état pour faire du feu et aussi plusieurs maisons couvertes de tuiles, autant dans les rues notables d'Isselville que dans plusieurs autres lieux, par quoi grand péril et inconvénient de feu accidentel pourrait advenir. Nous avons ordonné ce qui s'ensuit, que toutes les cheminées qui ont été visitées et chargées de refaire mettre en état soient tellement et suffisamment refaites qu'aucun péril ou inconvénient de feu ne puisse parisser l'advenir d'ici la prochaine Saint-Rémy sous peine pour ceux à qui sont les maisons d'une amende de 60 sous et à l'obligation pour les défaillants de remettre en état et refaire les dites cheminées sous peine pour les cheminées d'être abattues et démolies et que, jusqu'à ce qu'elles soient en état dessus dit, aucun n'y allume ou n'y mette feu sous peine des amendes prévues. Donc là, Nicolas Oppenstadt, on est dans la salle capitulaire. Alors, la salle capitulaire de qui, de quoi ? Comme on l'a dit, L'Anne est une ville qui est remplie au Moyen-Âge d'établissements et ecclésiastiques de tous ordres. Donc, il y a évidemment les paroisses, mais il y a aussi tout un ensemble d'ordres religieux et là, ici, on est dans un ordre peu connu mais qui a eu son importance qui est un ordre de chanoine, donc des prêtres qui vivent en communauté, en tous les cas, comme ça, qu'on peut le définir le plus simplement. Alors, vous nous avez amenés ici parce que c'est lié à un épisode de la vie de Jean de Gascogne, un des rares épisodes qu'on connaît. Ce haut de l'An était très dense en bâtiment ecclésiastique, en maison et comme beaucoup de villes médiévales, il y avait tout un ensemble de matériaux combustibles dans les maisons, donc les incendies étaient très fréquents et c'était parfois très dur de lutter et Jean de Gascogne, on le sait, a lutté contre l'incendie ici parce qu'il s'est déclenché un très gros incendie dans ce prioré du Val des Écoliers, donc ici, même où on est en ce moment, le feu devait être tout autour et apparemment, l'incendie était tellement violent qu'en allant chercher de l'eau, ils ont même perdu des seaux, il y en a qui ont dû tomber dans les puits. Donc là, il faut imaginer notre valet de ville mobilisé à tout autre chose que l'ordinaire du marché ou les cris publics, c'est l'urgence et en tous les cas, on voit toujours à travers ce personnage que c'est la défense de la ville finalement. Lettre de Charles VII sur le cours des monnaies de France et étrangères, le change, le titre et le prix de l'or et de l'argent. Le 7 juin 1456, Charles, par la grâce de Dieu, roi de France, à tous ceux qui se présentent, lettre... On n'a pas vraiment de faits positifs sur l'intonation ou le ton de voix des crieurs, on a des faits parfois négatifs, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y en a dont on se débarrasse parce qu'ils ne sont pas bien idoines de voix comme on dit au Moyen-Âge. Il fallait que le crieur sache crier, c'est une évidence mais on le trouve dans les sources où un crieur peut être rejeté quand il ne correspond pas. Le deuxième élément que certains historiens de la musique ou des questions sonores ont posé, c'est que peut-être, comme beaucoup étaient issus de couches relativement modestes, c'est donc peut-être cette tonalité-là en tous les cas qui devait marquer les places publiques. Donc il devait sans doute y avoir des marqueurs sociaux quand même qui faisaient que l'intonation des crieurs n'était pas la même que celle déjà peut-être d'un sergent royal et encore moins que celle des prédicateurs qui eux aussi quand ils prêchaient et c'était parfois très long prêchaient en place publique. Donc il devait y avoir évidemment des intonations très différentes et des manières de déclamer aussi très différentes. Et évidemment ça devait dépendre aussi des langues puisque les crie publics étaient faits en langue vernaculaire. Donc ils étaient faits selon la langue locale même quand l'ordonnance arrivait soit dans la langue du roi soit en latin. Donc on peut imaginer des accents populaires, on peut imaginer des accents régionaux, on peut imaginer un parler proche de celui de la population. Ils sont évidents c'est-à-dire que si on veut être compris de la population il faut... Puisque le but d'une proclamation c'est à la fois d'être un outil de droit et de promulgation mais c'est aussi évidemment d'être compris des populations. Merci de votre bon cœur majesté. La charité. La charité. La charité. La crier n'est pas seulement un administratif c'est pas seulement la proclamation de règlement c'est pas seulement l'annonce de grands événements comme les paix ou de la routine administrative d'une ville avec des interdictions des permissions des règlements mais c'est aussi parfois et là on n'en a pas la trace à l'an mais il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas servir c'est que les particuliers parfois aussi pour faire connaître quelque chose avaient besoin du crieur public et là ils les payaient en sus par exemple s'ils avaient perdu leur clé. C'est effectivement ce qu'on appelle dans certains lieux les menus criés les petites criés où le crieur pouvait toucher quelques sous supplémentaires par rapport à ses gages ordinaires ou les enfants perdus donc ça effectivement il pouvait y avoir une forme de entre guillemets privatisation de la fonction de crieur quand on avait besoin de lui mais dans certains règlements il est spécifié aussi que le cri privé ou en tous les cas pour des particuliers ne doit pas avoir la même solennité qu'un cri seigneurial ou qu'un cri urbain autrement dit on ne va pas annoncer à très grand son de trompe avec la plus grande solennité que tel bourgeois de la ville a perdu ses clés. On peut imaginer Nicolas Offauchat qu'il devait y avoir beaucoup de litiges et de rivalités pour maîtriser ses cris dans l'espace public et par-delà justement maîtriser l'espace public et la communication. Oui évidemment parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que toute autorité au Moyen-Âge notamment tout ce qui est droit de haute justice peut disposer de crieurs et donc évidemment lorsqu'il y a des conflits entre ces autorités des conflits par exemple entre une ville et le roi on a le cas à Saint-Quentin des conflits entre seigneurs ou co-seigneurs évidemment il peut y avoir des crieurs publics qui sont en quelque sorte la vitrine de ces conflits et aussi en quelque sorte l'image du pouvoir dans la ville. Il y a des négociations sans fin pour la possession du cri public parce que ça veut dire l'autorité dans la ville et donc évidemment les autorités sont très attentives à ce que ce soit leur crieur qui crie les bonnes décisions. Que nul pourceau n'aille par la ville entre Pâques et la Toussaint ni ne se nourrissent dans la ville et que si on les y trouve on les mène à Saint-Lazare et que l'on mette à l'amende celui à qui seront les pourceaux que les débouchés portent ou fassent porter le sang et les boyaux de leurs bêtes au bas de la ville et ne les jettent pas en les rues et les ruelles ni sous les murs de la ville ni dans les fossés d'Issel ni ne les gardent dans leur maison et que les débouchés ne laissent ni ne mettent en leur boucherie les têtes et ordures de leurs bêtes mais les eaux tous les fassent ôter et porter au chant chaque jour pour la puanterie qui s'en suivrait Donc là on est vraiment devant les remparts de la ville de Lens avec une grande muraille avec des contreforts et puis là on peut passer sous la porte qui était donc la porte de Soissons Donc là on imagine qu'il y avait une herse et donc on passe la porte pour entrer dans la ville Et donc c'était ces portes que devaient franchir les voyageurs ceux qui arrivaient dans la ville Et donc derrière on voit des Ah oui il y a la trace de pièces des pièces qui étaient construites à l'intérieur de la muraille Oui tout à fait en fait ce qui caractérise les portes urbaines c'est d'énormes ensembles en fait c'est pas simplement un élément de la fortification c'est véritablement des appartements il y a des greniers il y a des caves il y a des pièces de stockage et il y a même à l'an des pièces d'habitation et notre criéur public Jean de Gascogne payait à loyer pour vivre dans ses portes Et d'ailleurs on sait à Nicolas que Jean de Gascogne que Jean de Gascogne a assisté en tant que représentant de la ville à certains événements forts on peut penser à des entrées royales on peut penser aussi au sacre de Louis XI C'est assez paradoxal et c'est ce qui fait l'intérêt de cette petite personnalité c'est qu'à la fois il fait des tâches que nous on pourrait trouver disons des tâches tout à fait ordinaires comme il fait le ménage il nettoie le marché lorsque c'est fini et en même temps il a en quelque sorte la représentation de la ville parce qu'il est habillé aux couleurs de la ville on a le paiement de ses vêtements dans les documents et en certaines occasions évidemment il est le représentant de la ville on le voit par exemple en 1482 lorsque se tiennent des états à l'an même c'est lui qui est chargé en habit d'aller porter le vin et d'un certain nombre de tâches de représentation et comme l'an est une ville aussi importante on n'est pas loin évidemment de la ville du sacre de Reims donc on peut penser qu'il a vu quasiment ou aperçu tous les rois qui ont vécu à la même époque que lui puisque Charles VII a résidé à l'an pendant quasiment un mois donc évidemment là pour Jean de Gascon il était tout jeune mais il a dû voir la cour royale ensuite il a vu Louis XI évidemment parce qu'il a accompagné une délégation de l'an qui s'est rendue auprès du roi pour faire un certain nombre de demandes puis ensuite Charles VIII et puis surtout il faut rajouter c'est que Jean vivait dans une porte comme celle devant laquelle on est ici c'est la porte de Soissons lui vivait dans la porte Lupso et donc il voyait aussi toutes les menaces militaires donc d'une certaine manière il a eu en quelque sorte il a connu un rythme politique et militaire par sa situation Oyez Oyez que nul ne boive en taverne une fois la dernière cloche sonnée et ne fasse effroi dans la nuit que nul ne jette ou fasse mettre sur ou près des murs de la ville des fiantes ordures clôtures haies ou gouttières ni autre chose qui empêche d'aller venir sur et le long des murs de la ville pour la garder et défendre si le cas se présente et que nul ne puisse entamer des travaux de maçonnerie ou de charpente sur des murs ou des palissades communes sans le faire savoir aux voisins qu'ils touchent qu'on ne dépose ou jette de la merde de la terre ou de la fiante devant l'huisse de son voisin que nul sous peine de double d'amande ne soit assez hardi pour laver des pots quelles qu'elles soient ou de jeter des ordures dans les aiguilles et les puits les fontaines ou les abreuvoirs de la ville ce qu'on voit c'est qu'il y a évidemment un ordre urbain à assurer un ordre qui tient l'hygiène qui tient évidemment aussi à tout un ensemble de considérations morales puisqu'évidemment on est dans un monde où l'hygiène et les considérations morales ne se séparent pas sous le saut du christianisme et on a vu que dans tous ces règlements la ville est extrêmement attentive à l'entretien de tout ce qu'on pourrait dire les bâtiments publics elle est attentive à l'eau elle est attentive au règlement des métiers donc en réalité il y a véritablement tout un ordre urbain à défendre et on peut dire même un honneur urbain Jean de Gascogne en particulier joue un rôle important aussi pour nettoyer la ville et d'une certaine manière on peut dire que nettoyer la ville et crier ça peut aussi dire la même chose c'est défendre l'honneur urbain et donc en ce sens ces différentes tâches se complètent en quelque sorte pour finir on pourrait dire que Jean de Gascogne est à la fois le corps et puis la voix de la ville absolument c'est le corps et la voix le corps qui l'assure concrètement puisqu'on le voit partout on le voit au long des forteresses on le voit en train il a refait juste une tour juste en bas derrière la porte de Soissons parce qu'évidemment c'est important que les murailles puissent résister aux différents assauts donc ça c'est le côté représentation du corps et la voix par définition d'autant plus je dirais la voix qu'il a duré si longtemps Jean de Gascogne devait être un des sons les plus familiers aux Lannois du 15ème siècle et donc on peut imaginer qu'il est mort dans un des petits logements qui était comme ça dans les endroits de la ville alors là on n'est même pas pas besoin de l'imaginer dans ces petits logements puisqu'il était impotent et qu'il ne pouvait plus sortir de sa porte donc il est mort dans une pièce qui correspond à peu près à celle qu'on voit au-dessus de nous aujourd'hui entretenu par la ville qui lui devait bien ça tout à fait Merci à Nicolas Offenstadt Lecture des textes officiels et publié au Moyen-Âge Prise de son état Étienne Leroy Mixage Pierre-Henri Jean de Gascogne dit le rat crieur public à Lens de son état Un documentaire de Périne Kervran réalisé par Séverine Cassard Sous-titres par Juanfrance